Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'histoire d'une infirmière qui tente de garder son urgence à flot et c'est l'histoire d'un ambulancier qui essaye de chasser les démons de son passé. Il va y avoir un événement tragique qui va faire en sorte que ces quatre destins-là vont entrer en collision et ils vont voir leur vie complètement changer. Le film commence sur un événement assez brutal. Je voulais que Thomas vive un espèce de choc au début du film. Le personnage de Thomas est un peu le personnage central, si on veut. Même si on suit quatre personnages, c'est le personnage avec lequel on rentre dans l'histoire. Ayant beaucoup d'amis français, j'aimais beaucoup l'idée d'un personnage qui est exilé, donc qui est en terre inconnue et qui cherche ses origines en fait. Sa mère est une actrice très connue en Europe qui a toujours fait passer sa carrière avant son rôle de mère. Et pour infliger violence à sa mère, il a décidé de venir étudier au Québec, donc d'imposer un océan de distance entre les deux. Il s'est éloigné de sa mère parce que sa mère, elle lui refuse ce qui pour lui est le plus précieux, donc savoir qui est son père. Et tout le film tourne autour de la quête d'identité. Thomas, qui est un jeune français, qui comme beaucoup de sa génération a décidé d'aller étudier à Montréal. Il étudie en architecture. Puis dans un moment dans sa vie où il est très seul, il vient de se séparer de son copain, parce que Thomas est homosexuel. Et il vit un événement dès le début du film qui lui rappelle vraiment sa solitude. Et surtout qu'il n'y a pas de père. Il ne sait pas qui est son père en fait. Sa mère lui est toujours cachée. C'est l'histoire d'une actrice européenne qui arrive à Montréal pour jouer dans un film. Et à Montréal, il a son fils qui est étudiant. Et il ne se voit pas depuis trois ans, parce que justement, entre eux, il y a un gros non-dit qui crée les relations entre eux très, très compliquées. Et à travers le film, à travers l'effet qu'elle est en train de tourner, la possibilité de rencontrer son enfant et rétablir une communication. Il vit une profonde dualité entre justement l'actrice et la femme. Et la femme, l'actrice, la mère, se croisent des fois sans jamais se rencontrer. Marie-Aromane Morales, il porte numéro 44, il n'en veut pas une fois. Puis ça commence à faire effet, ce médicament-là. Dans Marécage, Pascal était cette espèce de mère courage qui portait le fardeau de cette ferme-là sur ses épaules. Et là, dans Ville-Marie, elle porte le fardeau de son urgence. Mais pour moi, ce personnage-là, c'est vraiment un personnage de survivante. À l'issue du film Marécage, j'ai dit « En tout cas, ça serait le fun que la prochaine fois, Mary goes to town ». Parce que je trouvais que je portais des vieux t-shirts dégueux. Marie qui passe de Marécage à Ville-Marie, qui est la même Marie-Santaire qu'on avait connue dans Marécage, qu'on retrouve là. Et qui va évoluer dans un milieu où elle est loin de son fils, elle est loin de la famille, de son contexte familial. Donc, dans une profonde solitude. Puis de transporter ce personnage-là dans un contexte plus urbain, en mettant son destin à elle, en face du destin d'une autre femme. Donc, c'est deux destins de femme qui se rejoignent de façon assez improbable, parce que c'est deux destins qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, qui sont même diamétralement opposés. Ce sont surtout deux mères qui vont, dans cette maternité un peu déchirante, se retrouver. Cette chanceuse va te laisser vivre. Pour Guy, en tout cas, le personnage de Maré, de cette mère devenue veuve, qui a aussi perdu un enfant, porte en elle une forme de tragédie. Vraiment. Presque à la grecque. Central, au 95-917. Elle écoute. Pour un appel de priorité 1, 29... Pierre Pascal, c'est un vétéran des guerres en Afghanistan, des années 2000. Il était ambulancier sur le terrain. Il a sauté sur une mine. Il transportait deux de ses amis. Deux sont morts. Il revient en Amérique. Il s'enroule comme ambulancier, en sachant très bien qu'il va faire face encore à ses démons. J'ai l'impression qu'il veut payer sa dette. Pourquoi ses amis sont sautés alors que c'est lui qui conduisait? Lui, il n'a rien eu. Il a quand même le syndrome de « bon, pourquoi moi? » C'est un peu Eros et Thanatos, à l'intérieur de lui-même. C'est la mort, puis il a vit constamment un combat. Mais il est ambulancier. À quelque part, il a déjà pris son parti. Il a choisi le camp de la vie. C'est une actrice qui utilise un peu son état d'actrice pour se protéger de la femme qu'elle est. Et c'est comme si, à travers l'actrice, elle couvre, elle protège ses peurs et ses faiblesses. Et d'un coup, il y a un moment où elle ne peut plus continuer à jouer avec ces cordes-là. Elle doit affronter la réalité. Et pour affronter la réalité, elle décide de descendre de son protection d'actrice. Et la descente, ça s'est fait en allévant les talons, en allévant la perruque, en allévant le maquillage. Et c'est comme si la descente extérieure, en effet, ça correspond à sa montée intérieure. D'un sens, c'est que plus elle acquérit du courage intérieur, et plus elle se débarrasse de cette armure qu'elle a. Et John, je trouve qu'on a vraiment la perruque qui est vraiment belle. On ne pourrait pas se permettre d'avoir la main qui monte et qu'elle l'enlève. C'est ça, c'est ce que j'allais... Regarde, ça va comme ça? Regarde. Oui, ça va d'accord. Excusez-moi, je dois y aller. Mon téléphone, on m'a dit qu'il s'est fait frapper par une ambulance. Le conducteur est blessé. Il est ici. Ce que Guy voulait, c'était voir Montréal comme on ne l'avait jamais vu. Il y a des choses qui sont le fun, qu'on voit de la ville, qui est complètement différent de ce qu'on est habitué de voir. Parfois, j'ai l'impression que t'es plus authentique quand tu joues. Peut-être bien. Mais de toute manière, t'as toujours préféré l'actrice. Ça, moi. On pourrait dire que Montréal est à peu près le cinquième personnage principal de ce film-là. Puis ce que je voulais, dans ce rapport à la ville, c'est vraiment le rapport qu'on a quand on est Montréalais, qu'on habite ici, qu'on connaît. Il y avait aussi l'idée de la place Ville-Marie, qui est une espèce de phare qui domine la cité. Donc ça, c'était vraiment une image qui était très récurrente au niveau du scénario. Le phare de Ville-Marie qu'on a gardé, allumé toute la nuit, on a appelé pour qu'il le laisse ouvert toute la nuit, parce qu'on avait des images avec Monica dans cet appartement-là qui voyait la ville. Ville-Marie, c'est un film de cône orange. Il y en a partout. C'est une ville labyrinthique, chaotique. C'est une ville qu'on aime, qu'on aime détester. Donc c'est un peu ça qu'on voulait donner comme image de la ville. Mais en même temps, c'est une ville qui est très belle, mais qui peut être aussi très, très ordinaire. Donc il y a tout ça dans la conception, même dans la conception visuelle du film. On voulait parler de la ville et de ses travaux, et de ses interminables, rues barrées, etc. On n'a pas eu besoin d'ajouter beaucoup de cônes ou de barrières. Tout était déjà là. Prenne Notre-Dame! Mais non, c'est encore un chantier là-bas. On va pas en perdre pour ça, là! Les ambulanciers font face à ça tout le temps. C'est qu'ils veulent sauver une vie. Il faut qu'ils parviennent vite à l'hôpital, mais il faut qu'ils se battent contre la circulation, contre les cônes oranges, tout ça. Puis on le sent très, très bien. C'est très fort dans le film. Ce qu'on va faire, c'est que l'ambulance va commencer ici, on va tourner le coin. Ils vont être à peu près 60 km à l'heure. Thomas va embarquer sur la rue, puis là, il va donner un coup à gauche pour éviter Thomas, puis il va rentrer dans les deux autos qui sont stationnés ici. Thomas qui est ici en avant-plan, qui sort du cadre. On voit l'ambulance. Impact, l'ambulance. Il y aura une caméra B qui va être un peu positionnée à gauche, dans le coin, pour voir un peu l'impact. Normalement, on le fait une fois, puis on va se croiser les doigts pour que ça marche. Pendant la scène de l'accident, Thomas vient de quitter sa mère, vient de lui dire tout ce qu'il avait sur le coeur. Donc, il est dans cet état de frustration. Il regarde pas où il va, il est dans ses pensées. En fait, je m'en viens avec l'ambulance, je fais le chauffeur de l'ambulance. Puis l'idée, c'est qu'il y a Thomas qui traverse la rue, puis à la dernière minute, je l'évite. En l'évitant, il va faire fuite les voitures sur le côté. Il y a le stunt double d'Ali Usha, Thomas. Alors, je vais rentrer dans la rue, et puis je vais presque me faire trapper par une ambulance. Alors, on va faire une réfétition. C'est bon, Serge. Car de Vé! Je suis pas si gros que ça. Bon, c'est sûr, quand c'est Marie qui le dit, c'est correct, mais quand c'est moi, hein? 9, 2, 5, 4, 9. Action! Et dans 3, 2, 1, action! Si tu me frappes encore une fois, j'appelle la presse, tu peux dire adieu à ta carrière de ministre. Mais t'as autant à perdre que moi, hein? Si je tourne mon Dieu, ça va être sur toi. Lâche-moi! Sinon, quoi? Depuis mes débuts en cinéma, que j'affectionne le cinéma des années 50, Douglas Sirk, Hitchcock, c'est un cinéma qui me parle beaucoup. Donc, il y avait cette volonté-là depuis très longtemps de représenter le cinéma dans mon travail. Il y avait vraiment cette idée-là qui a germé depuis longtemps, qui était d'avoir un film à l'intérieur du film. Le film dans le film fait office de flashback. Et ce qui est génial, c'est qu'aussi, ce film fait avancer le film principal, donc Ville-Marie. Le film s'appelle Rue du paradis, le film que le personnage de Monica vient tourner à Montréal. Il fallait que ça devienne un contrepoint avec l'histoire de Ville-Marie. Et ça, j'avoue qu'on est très fiers de ça parce que ça fonctionne très bien dans le film. Puis en même temps, on se laisse juste porter par cette esthétique-là qui est un peu vieillotte. Il y a une manière de faire aussi qu'on voit plus. Tu vois le petit coin du fond de coeur, puis ici, là, un petit flopé, là, qui est toujours un petit 4-4 dans ce coin-là. Ce serait super beau. Là, on est ici. Le film, dans le film, lui, amène un certain défi technique parce que ça se veut hollywoodien. Alors, ça se veut aussi glorifié, comme dans les années 50-60, des lumières sur les actrices. Tu sais, vraiment, on sent... On travaille très, très fort pour amener ce look-là aussi d'époque. Ce qui fait que ça demande énormément de travail, peut-être un peu plus, parce qu'on n'a pas toujours les moyens ici de faire des setups hollywoodiens. On est dans un truc complètement d'illusion et de référence aux grands films hollywoodiens des années 50 et Chukok. Puis il y avait aussi un petit côté qui faisait partie de la commande, c'était de s'amuser aussi à avoir des clins d'oeil puis toutes sortes de petites références à plusieurs grands moments du cinéma. Bien, le plus grand défi était vraiment celui de la cohésion artistique entre tout ça. Mais en même temps, j'avais envie de me mettre en danger. J'aime beaucoup Almodovar qui fait ça périodiquement dans ses films. Donc, il y avait quand même des écoles de pensée avant. Il y avait quand même des précédents. Il ne faut pas que ce soit trop straight. Il faut qu'on assume la couleur. Almodovar, Almodovar. En effet, à travers le film, dans le film, on explique toute la douleur qu'elle a cette femme. Et les moments les plus durs des douleurs sont représentés avec un esthétisme qui est magique mais qui n'enlève pas la douleur non plus. Coupé! Elle est bonne, on se range aussi. Et on recharge la caméra puis on passe à la scène suivante. Le film dans le film, on a le droit de le faire un peu comme on veut parce que le réalisateur du film dans le film, bien, c'est lui qui décidait. Et donc, on s'est... Comment on peut dire? On s'est payé la traite. Parce que c'est pas fréquent qu'on construit des décors pour des familles québécoises. Pour les décors, on avait besoin de créer des fonds. Comme ça se faisait dans les grands studios des années 50, où ils créaient une illusion, mais c'était des décors pour des familles québécoises. des grandes toiles peintes. Puis en faisant de la recherche, j'ai commencé à me rappeler les vieux trucages avec l'utilisation de projections. Puis on connaît le vieux truc de la voiture devant la toile. Puis on a créé des images qui ont été projetées sur le cyclo du studio et qui servent de fond de scène, en fait. Il y a une attention particulière qui a été portée aux petits détails dans ce décor. On a vraiment... On a vraiment essayé de rester dans, premièrement, une palette de couleurs très, très restreinte, avec beaucoup de turquoise, puis les roses et une espèce de violet. Donc tout le décor a été minutieusement composé. Et quelques petits objets cachés qui, un peu la manière de Hitchcock, qui venaient annoncer ce qui se déroule dans la scène. Comme ici, il y a le lion qui dévore la lionne. Pendant qu'il y a une scène de viol sur le canapé, bien, il y a une lampe qui représente un peu ce qui se passe derrière. Donc des petits trucs comme ça, on s'amuse à cacher dans le décor que personne va voir, sauf ceux qui regardent le making of. Si on s'attarde, par exemple, aux deux personnages féminins principaux qui définissent bien les deux univers, c'est que d'un côté, on a l'infirmière qui travaille en urgence dans une espèce de réalité, très québécoise. Puis, d'un autre côté, tu as le personnage de la grande star de calibre international et qui débarque. C'est moi. Ville-Marie est très urbain. Je viens d'arriver. Et on ne s'attendait pas à ça après avoir vu Marécage. Guy vient de la campagne et tout ça. Je crois qu'il y a eu de la difficulté à s'en défaire. Je pense que ce film signifie vraiment l'urbanisation de Guy et toi. Une des premières prémices de Ville-Marie était de me mettre en danger, de sortir de ce que je connaissais, de sortir d'une zone de confort qui était d'incarner des histoires familiales, rurales, tournées dans un milieu sur la ferme qui était un milieu que je connais par coeur. Pour moi, Guy, c'est un peintre... Juste avec ses images, il est capable de parler bien gros. Je pense que la force de Guy, c'est son point de vue, mais visuel. Une image vaut mieux le mot. Lui a compris ça complètement. Je pense que c'est en-dedans de lui. Moi, j'ai découvert Guy avec ses courts-métrages. La battue, entre autres. J'étais membre de jury à un moment donné au Festival de courts-métrages de Saguenay. Puis d'emblée, au bout de cinq minutes, j'ai fait, OK, wow! Là, on est vraiment dans... Il sortait du lot par sa façon de poser sa caméra, sa façon de cadrer, sa façon très ample de filmer. Moi, quand j'écris, il faut que je parte du réel, il faut que je parte de ce que je connais, il faut que je parte de trucs qui sont très tangibles. Je trouve que Guy, c'est un jeune metteur en scène, mais vraiment qu'il a énormément de talent. Et avec Ville Marie, on ressent son amour pour les femmes. Le monde féminin a été source de son étude personnelle, et c'est pour ça que je me suis retrouvée comme un poisson d'aloe. Est-ce que je peux le voir? Non, pas maintenant. Il est en chirurgie. Qu'est-ce que lui t'aurait fait? Pas ici. Suivez-moi. Coupé! C'était la bonne! Pour les films de Guy, cette proximité-là que la caméra amène fait vraiment en sorte que la caméra à l'épaule, l'imperfection de la fluidité fait qu'on est... qu'on vit réellement avec des personnages. Il y a quelque chose dans sa façon de filmer qui est grandiloquent et qui est grandiose par rapport aux propos qui est très réaliste, dans une forme de quotidiennité. Mais je trouve que l'image transporte cette quotidiennité à l'échelle de la tragédie. Une des grandes inspirations, c'est vraiment le cinéma des années 50, hollywoodien, cette espèce d'âge d'or-là, dont le mélodrame, dont Douglas Sirk a été vraiment le chef de file de beaucoup de films qui... donc des grandes envolées lyriques, des grandes émotions. Dans le cinéma que je fais, il y a un désir de laisser une marque, de laisser que ce soit une image, que ce soit un thème, que ce soit une scène. Les plus beaux commentaires que j'ai eus, c'est quelqu'un qui m'écrit après avoir vu le film, puis il me dit, ah, telle image me hante encore. Je me dis qu'il y a quelque part, comme cinéaste, j'ai un peu fait ma job. Il y a encore plus. Vas-y encore, vas-y encore, je vais t'arrêter. Hop, 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 hop. Descends, descends. Retildone un peu. On va se trouver quelque chose, un beau cadre, puis il faut juste la suivre au dalé, comme si on faisait un long dalé. OK. Pendant ce temps, on peut-tu regarder, nous autres, un cadre? On est prêts, nous autres, mais garde à bouger. Il monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on pickle out le plus loin possible. Puis il panait à droite. Puis il panait à droite. Est-ce qu'on peut remettre le courant? Tu veux qu'il a cru? Fait que t'arrêtes. Allô, stand-by, s'il vous plaît. Jésus. 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique